Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des tendances maquillage de cet automne 2024, automne-hiver 2024. Les grandes tendances de maquillage que l'on va voir arriver parmi nous dans la rue, qui sont aussi déjà apparus à travers les lookbooks des différentes marques de maquillage que j'ai pu recevoir, mais aussi ce que j'ai pu constater parmi les tendances des fashion week, automne-hiver 2024-2025. Bien évidemment, si vous aimez ce type de vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce, un petit commentaire, vous abonner si vous voulez plus de conseils beauté. On se retrouve chaque semaine sur Instagram tout au long de la semaine et on se retrouve sur cette chaîne YouTube tous les dimanches pour plus de contenu beauté, mode et lifestyle. Avant qu'on se lance dans le sujet, n'oubliez pas qu'ici, je vous parle de tendances. Et les tendances, vous pouvez les aimer, vous pouvez les adopter et puis vous pouvez totalement dire ceci ne me correspond pas et je n'adopterai pas ça. Ici, je vous propose des inspirations qui peuvent vous aider à créer des looks dans votre quotidien. Mais ce que j'ai envie de faire aussi dans cette vidéo, c'est de vous proposer en corrélation, de vous parler des tendances mode. Parce que les tendances mode et les tendances maquillage ne sont pas séparables, on ne peut pas séparer les deux. Le maquillage raconte une histoire tout comme votre tenue vestimentaire raconte une histoire. Et lorsqu'on crée des maquillages pour un photoshoot, pour une vidéo, pour un film, peu importe dans quelles conditions, en tant que make-up artiste, on va créer un maquillage, on va raconter une histoire. Et cette histoire n'est pas indépendante du look qui l'accompagne. Je parle du look vestimentaire. Donc ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est de vous parler de ces tendances maquillage. Mais aussi vous dire, ah bah tiens, cette tendance maquillage-là, on l'a retrouvée avec ce type de look vestimentaire. Après, vous êtes le créateur de votre vie, c'est-à-dire que vous êtes le propre héros ou héroïne de votre vie. Et chaque matin, lorsque vous vous levez, que vous choisissez votre tenue vestimentaire, que vous allez vous maquiller, eh bien vous racontez une histoire. Et ce que je souhaite dans cette vidéo aujourd'hui, c'est vous présenter différentes histoires qui pourraient peut-être vous inspirer à créer votre propre histoire. On va parler d'abord du teint. Et dans le teint, on va parler de deux tendances. Donc la première tendance dont je vous parle, c'est une tendance qu'on a retrouvée sur un grand nombre, j'ai envie de dire, de défilés. Le grand mot de cet automne et de cet hiver est le mot satin. Satin en anglais, satiné en français. C'est-à-dire qu'on va être sur des teints satinés, donc légèrement matifiés, mais avec une lumière qui ressort. On n'est pas sur du glowy comme ce qu'on a pu voir dans les saisons passées. On abandonne l'effet glaskin. On est sur un teint avec une lumière qui ressort à travers le teint. On est sur un teint qui est plutôt unifié. On est sur un teint qui est quand même corrigé. Ce qui n'est pas mal non plus, puisque quand il fait plus froid en automne et en hiver, on a plus de rougeur et autres. Donc on a souvent besoin de corriger un petit peu plus certaines régions de notre visage. Mais on n'est pas sur du total mat. On n'est pas non plus sur un teint très lourd. On reste sur quelque chose de souple. On l'a vu d'ailleurs dans les grandes tendances de fond de teint qui sont en train de sortir depuis cet été. C'est en train d'arriver, je pense, entre autres, au fond de teint de chez Fenty Beauty qui est sorti cet été. Le Soft Leat qui nous propose cette lumière qui sort de l'intérieur. Un fond de teint que j'aime énormément porter. La teinte que je porte, moi, actuellement, c'est la teinte 230. Le fond de teint que je porte aujourd'hui, évidemment, le tout nouveau Easy Blur de chez Huda Beauty, qui est effectivement un fond de teint qui va flouter. Là, je l'ai mis en micro quantité sur quelques parties de mon visage. J'ai bien estompé, c'est-à-dire que je le porte vraiment en quantité très légère. On voit encore ma coupe rose qui ressort, mes petites veines, etc. On voit la texture de ma peau, mais il a cette tendance, voilà, à flouter, à avoir cet effet, cet cinéma très naturel et cette lumière qui ressort qu'on n'a pas besoin de travailler ou très peu travaillé. Donc là aussi, un fond de teint qui rentre dans cette tendance. Je pense aussi au dernier fond de teint de chez Sephora, alors que je n'ai pas encore testé, mais je suis allée voir quelques avis sur la communauté Sephora Nord-Amérique. Qu'en pensez les gens ? On est aussi sur un fluide de teint qui va flouter les imperfections, qui va avoir cet effet satiné très naturel sans couvrir complètement la peau. En attendant, mon gros chouchou, moi, de cette saison, c'est celui-ci. C'est celui que je porte. La teinte que j'ai et qui me va parfaitement, en tout cas, je pense que c'est une teinte que je continuerai à porter une bonne partie de l'automne et de l'hiver. C'est la numéro 240N, Toasted Coconut. Pour ce teint satiné aussi, on va être sur des effets d'illuminateur seconde peau qui viennent donner cette impression de lumière qui ressort de la peau, comme un petit peu ce que vous voyez ici. Vous voyez que la lumière n'est pas superposée, entre guillemets, par-dessus le teint, mais bien en dessous. Donc, on applique un illuminateur crème ou une base lumineuse par-dessus le fond de teint, mais avant d'appliquer le bronzer, avant d'appliquer le blush. C'est un petit peu comme une technique de underpainting, technique que je vous ai déjà présentée. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, le produit que j'aime beaucoup et que je vous ai présenté récemment, que moi, j'utilise depuis cet été en tant qu'illuminateur, mais si vous avez une jolie peau sans problématiques, j'ai envie de dire, particulières, vous pouvez même porter votre peau nue avec ce produit-là, appliqué de manière stratégique sur votre visage. Sinon, ce que je vous propose, c'est vraiment de l'appliquer par-dessus votre fond de teint, par-dessus le fond de teint, avant le blush, avant le bronzer. Donc, c'est le Unreal Skin Sheer Glow Tint. Donc, c'est un fond de teint. Il est vendu comme un fond de teint de chez Charlotte Tilbury, que moi, j'utilise plus exactement en illuminateur, parce que, comme vous allez pouvoir le voir, il est extrêmement lumineux. Mais vous voyez cette lumière qui ressort de la peau ? C'est véritablement un produit assez spectaculaire, parce qu'il lisse. Regardez comment ça lisse, la peau. C'est vraiment incroyable. Alors, si vous avez de la texture de peau, bien évidemment, ce n'est pas un produit qui va gommer la texture de peau, puisqu'il y a de la lumière à l'intérieur, il y a des pigments réflecteurs. Mais par contre, il ne va pas accrocher cette texture de peau. Il ne va pas mettre l'emphase sur la texture de peau. On retrouve cette tendance maquillage chez Dior, entre autres. On l'a vu à la fois dans le lookbook de Dior, mais aussi sur les défilés automne-hiver de Dior 2024-2025, donc automne-hiver. Et d'ailleurs, comme l'a dit Peter Philippe, qui est le directeur de la création de maquillage chez Dior, il a parlé d'une peau magnifiée, impeccablement satinée. Donc, comme je vous l'ai dit, rappelez-vous que le terme satiné, ça va être le fil conducteur de cet automne. Une paupière lustrée, donc on a encore cet effet un petit peu satiné. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui. Je me suis inspirée, entre autres, pour mon maquillage des yeux de ces fameux looks de chez Dior. Piqué d'éclat doré. Donc, on va retrouver aussi des petites paillettes dorées légèrement posées sur le centre de la paupière, en angle interne. Un maquillage, en fait, j'ai envie de dire, à la fois assez nude et très chic, facile à porter, qui peut s'adapter à un grand nombre de looks. Si vous portez, par exemple, je pense, entre autres, si vous aimez les lénages avec, par exemple, des couleurs assez fortes, comme le bordeaux. Attendez, je vous montre. Le voici de retour. Bordeaux, Grenat. Celui-ci, c'est un petit gilet Bordeaux, Grenat, de chez Cézanne. Je vous le laisserai en barre d'informations. Chaque année, ils le ressortent. Ce n'est pas un de cette année, mais ils l'ont ressorti cette année. Et ce que je voulais vous dire, donc, si vous portez ce type de couleurs-là, en automne ou en hiver, ce type de maquillage-là, assez nude, avec, effectivement, une petite touche dorée, scintillante, avec un teint qui est juste lumineux, sans être trop lumineux, lumineux, juste subtilement lumineux, se porte très, très bien avec ce type de couleurs un petit peu plus fortes, un petit peu plus profondes, un peu plus vibrantes. Ce type de maquillage des yeux-là, vous pouvez aussi les utiliser avec les couleurs qu'on va retrouver beaucoup cette saison. Je pense, entre autres, au vert-olive, qui est une couleur absolument magnifique, qui est mise à l'honneur cet automne. Vous pouvez porter ces couleurs vert-olive qui contiennent, en fait, du jaune à l'intérieur. Venir chercher un petit peu ce jaune-là avec des maquillages un petit peu plus champagne, dorés, etc., au niveau des yeux. Ça va venir rehausser, si vous voulez, la tenue que vous portez. Maintenant, on va parler d'une deuxième tendance. Il fait chaud dans mon studio. Je ne vais pas garder ça. Attendez. Deuxième tendance maquillage que l'on va retrouver, là aussi, qui mise sur un teint, j'ai envie de dire, satiné, mais on en est une coche au-dessus de la version Dior. C'est le Moonlight Skin. Alors, le Moonlight Skin, ce n'est pas du tout une peau. Ce n'est pas une glass skin. Donc, ce n'est pas un effet de peau comme mouillée. Non, le Moonlight Skin, c'est comme si un baiser de lune était venu frapper le haut de votre pommette et illuminer votre teint, j'ai envie de dire, d'une lumière presque éthérée, féerique. On peut mélanger les deux types d'illuminateurs pour réussir à créer ça, un illuminateur froid et un illuminateur chaud. On a vu cette tendance maquillage sur plusieurs défilés et, entre autres, des défilés qui étaient réalisés par MAC. Et j'ai eu la chance de pouvoir assister à la Master Class, donc MAC Cosmetics et qui expliquait cette fameuse tendance Moonlight Skin qu'ils ont créée pour différents défilés. Ils utilisent donc la Strobe Dewy Skin Tint, donc le fluide teinté illuminateur de peau qu'on utilise véritablement sur l'ensemble du visage. Alors, moi, je vous l'ai déjà dit, dans mon quotidien, ayant une zone T qui a tendance à faire déjà de la lumière, je n'appliquerai pas ce produit-là qui est quand même très lumineux, n'est-ce pas, sur l'ensemble de mon visage. Mais par contre, on peut l'appliquer juste au pinceau, sur le haut de la pommette. Je vais vous montrer juste ce que ça donne. On est sur une crème teintée avec ce fini, effectivement, extrêmement soyeux. Il y a énormément de soins, donc c'est un produit qui est quand même assez hydratant et qui donne véritablement cet effet, j'ai envie de dire, rayon de lune qui a tapé le haut de la pommette. Vous allez donc jumeler ce fluide teinté illuminateur de peau qui existe en de multiples teintes, les plus pâles aux plus foncées, donc en fonction de votre couleur de peau, avec un illuminateur. Et eux, ils utilisaient le double glim, le fameux double glim. Donc, on vient jumeler sur le haut de la pommette juste l'endroit en question pour venir intensifier l'effet bisous de lune. Et ça donne effectivement cet effet de peau, ben voilà, vous le voyez, peau lunaire. Troisième tendance, on va parler rapidement des blushs. Alors, les blushs se veulent très doux, très subtils cette saison. On va avoir un placement qui va être très fin du blush. On n'est pas sur un, j'ai envie de dire, sur une joue qui est intense. On est sur quelque chose de doux, de diffus. Et le blush est utilisé en touche et en voile. Donc, que ce soit dans le blush crème ou dans le blush poudre, on va utiliser justement des blushs qui vont avoir cet effet de teinte de peau. Pour cette tendance-là, évidemment, les Glow Play Blush de chez MAC sont véritablement ce qu'il vous faut. Très pratiques, ils ont cet effet poudré tout en étant une texture crème, mais pas une texture crème grasse. On est vraiment sur un effet de crème en poudre. Donc, facile à utiliser, facile à appliquer avec n'importe quel pinceau blush qui va donner vraiment comme un nuage, un voile de teint sur le visage. Aujourd'hui, moi, je porte cette teinte-là sur mes joues. Donc, j'ai appliqué le Big Diva Energy que j'aime aussi appliquer en petite touche sur mes lèvres. Ça va donner un effet de lèvres poudrées très diffus. Alors, cette teinte-là est quand même très pigmentée, mais il y a de multiples teintes, j'ai envie de dire, disponibles dans les Glow Play Blush. Et c'est de loin mes blushs préférés depuis des années. Chez Yves Saint-Laurent, on a les nouveaux blushs Make Me Blush. Je pense, entre autres, à cette teinte-là. Est-ce que je l'ai... C'est la teinte numéro 54B, quelque chose. Je vous la marquerai en barre d'informations. Qui sont des blushs, là aussi, qui vont venir faire un effet de voile sur la peau. On est... J'ai choisi cette couleur volontairement puisque c'est la grande couleur de cet automne. On va y revenir. Une micro-quantité suffit. Et on a immédiatement un voile de teint, une joue légèrement teintée, mais comme je vous ai dit, très pigmentée. Attention, une petite touche suffit. Si vous en mettez beaucoup, vous allez vous retrouver avec quelque chose de très intense. Par contre, l'avantage de ces blushs-là, je vous en parlerai bientôt, je vous les montrerai en action, c'est leur tenue. Ils ont une tenue extrêmement longue. Quatrième tendance de maquillage dont je vais vous parler. On la voit beaucoup apparaître ces derniers temps sur TikTok. On la voit aussi beaucoup sur les Reels Instagram. Et en fait, elle s'oppose à une tendance complètement opposée qui était sortie l'hiver dernier. C'est la tendance de Muir Girl. Qu'est-ce que c'est de Muir Girl en français ? C'est-à-dire jeune fille sage. Des maquillages dits de jeunes filles modestes. Mais pas modestes dans le sens des œuvrées, mais vraiment plutôt jeune fille sage. On a retrouvé cette tendance-là, entre autres, sur les défilés Chanel, avec ses lèvres pétales bonbons, très légèrement teintées, petites joues légèrement rosies, avec un blush, là aussi, subtil, très léger. Donc, cette tendance maquillage-là sera présente cet automne et s'oppose complètement à une tendance qu'on a vue l'année dernière qui était le Bratz Girl Make-up qui reprenait les effets de maquillage des poupées Bratz. C'est ce style d'eyeliner et de maquillage super intense des yeux qui rendent les yeux immenses, etc. Donc, on est sur une tendance qui s'oppose complètement au Bratz Make-up. On est sur la tendance des Muir Girl. Et je trouve que c'est une jolie tendance. Sérieusement, ça donne toujours bonne mine, ce type de maquillage-là. C'est facile à porter. On peut adapter ça à plein de styles vestimentaires. Donc, je dis oui à cette tendance-là que j'aime énormément. L'hiver se prête à des maquillages souvent plus intenses, plus charbonneux au niveau des yeux. Et chaque automne et chaque hiver, on voit la tendance du Smoky revenir, pointer le bout de son nez. Vous le savez, on n'invente rien, on recrée. Et cette année, le Smoky, cinquième tendance, donc, le Smoky va s'inviter, mais de manière, ce qu'on appelle le Quiet Grunge Smoky Eye. Vous connaissez certainement la tendance vestimentaire du Quiet Luxury. Eh bien, il s'adapte cette fois-ci au maquillage. Mais on n'est pas sur un Quiet Makeup, on est sur un Quiet Smoky Eye. Donc, Quiet Grunge Smoky Eye, pardon. Donc, on est sur une version grunge, mais une version grunge plus douce, plus romantisée. Donc, vraiment, on est sur quelque chose de plus romantique. Entre autres, moi, quand je vois ce type de maquillage-là, je pense à qui ? Je pense à Bella dans Twilight. On n'est pas sur des Smoky super intenses, mais généralement, on est sur véritablement un teint qui est très, j'ai envie de dire, très minimaliste. On va utiliser la beauté, entre guillemets, de la personne déjà présente pour venir juste la rehausser d'une certaine touche de profondeur et en même temps de mélancolie. Pour cela, il y a une palette absolument géniale qui va vous faire ce type de grunge très doux, romantique et un petit peu mélancolique que j'aime beaucoup pour cette saison. Sérieusement, j'ai vu plusieurs styles comme ça se passer chez Givenchy, entre autres, chez Helmut Lang, on a vu ça aussi. J'ai pensé tout de suite à cette palette-là et si vous voulez un look avec, vous me le direz, je vous la tournerai. Donc, c'est dans les palettes, les petites palettes de chez MAC qui sont sorties l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. c'est la Kryptonite Encrypted Kryptonite qui est juste mais juste parfaite pour vous faire ces fameux smoky très doux parce qu'à l'intérieur, on retrouve justement ces fards un petit peu plus terre gris mais vous voyez les gris très très doux qui ressortent le côté taupe mais taupe froid. Il y a un point de lumière ici avec un petit peu de rose qui vient refroidir encore cette palette. On a un magnifique gris qui va être parfait là aussi pour ce type de maquillage-là. un brun plus froid presque noir. Cette palette-là, c'est la palette qu'il vous faut pour vos looks divers sur les tons plus froids et pour faire ce type de maquillage j'ai envie de dire grunge mais grunge romantique, doux. Vous pouvez le pairer et il faudra le pairer avec une base. Vous pourrez utiliser alors ce type de crayon-là de chez Lancome, le stylo waterproof qui viennent en plus de ça avec une petite éponge à l'arrière qui va vous permettre de faire un trait. Donc là, je l'ai pris vraiment sur... On peut être précis. Ça peut être un trait très précis. Mais moi aussi, je l'ai utilisé juste pour crayonner. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous retournez le crayon et vous venez estomper très très rapidement la base. Et ça, ça va être la base de votre smokey. Moi, depuis des années, j'utilise la couleur Teddy chez MAC pour créer mes smokey plus doux. Si je ne veux pas aller dans quelque chose de très rock, très intense, plus dans cet effet, comme je vous ai dit, Bella dans Twilight, le crayon-call de chez MAC Teddy est un crayon qui est un brun froid mais avec, à l'intérieur, micro-particules dorées. C'est le crayon idéal pour faire cet effet smoky. Mais un smoky, j'espère que vous allez pouvoir le voir avec une petite touche de cuivre à l'intérieur. Ça, c'est super joli comme base à utiliser. Et puis, évidemment, chez Laura Mercier, si vous voulez vraiment vous faire quelque chose de beaucoup plus intense sur toute la paupière mobile sans vous casser la tête, vous avez chez Laura Mercier dans les cavallers sticks le Cocoa qui est véritablement, là aussi, un marron chocolat qui peut être une très belle base pour ce type de maquillage. Donc, ce Quatt Grudge Smokyage, c'est un look dramatique mais dramatique, doux et romantique. Et j'aime vraiment cette version. Je trouve ça facile à porter au quotidien. Vous pouvez porter ça avec un look Total Denim qui sont très à la mode cet automne. Ça va donner du caractère à ce type de tenue-là. Vous pouvez utiliser aussi, vous pouvez porter ça bien évidemment avec une tenue de couleur plus sobre. Moi, je ne pense pas automatiquement à du noir mais vous pouvez porter ce type de maquillage-là avec du pied de poule. Vous pouvez porter ce maquillage-là avec, par exemple, de l'imprimé, vous savez, les imprimés tweed. Donc, vous pouvez porter ce type de maquillage-là avec du tweed, par exemple. Ça va donner un côté rocker anglais un petit peu décalé. Franchement, pensez décalage. N'allez pas automatiquement dans ce qui semble le plus évident quand vous portez ce type de maquillage-là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce style de smokey eyes. En plus, ils sont plus doux, donc plus faciles à porter en journée et puis rien ne vous empêche de les rendre plus intenses en soirée en venant accentuer avec un peu noir en angle externe et vous retrouvez avec quelque chose d'un peu plus intense pour le soir. Le trade liner, tendance numéro 6, va être cette fois cet automne très en vogue. On retrouve beaucoup, beaucoup de liner. Alors, le trade liner, il est soit années 60, je vous ai dit, les tendances maquillage, c'est un mélange entre avant-gardiste et rétro. Avant-gardiste avec le Moon Knight Skin, par exemple, et rétro avec ce trade liner graphique années 60 qui s'est vu être appliqué par exemple sur des maquillages pastels. Vous allez voir que le pastel, cette année, cet automne, on retrouve du pastel. On va en parler dans quelques temps. Donc là, vous allez retrouver ça dans différents défilés, entre autres, chez Love, chaque fancy, on a vu ces maquillages très années 60 avec ces liners très graphiques, mais aussi, on retrouve le liner inversé qui revient véritablement sur le devant de la scène. Il était en vogue il y a 2-3 ans et puis, il avait un petit peu disparu, mais là, on l'a vu réapparaître dans différents défilés. Donc, tendance numéro 7, on va parler de la touche colorée parce que cet automne, eh bien, on n'est pas sur uniquement des couleurs très froides et des bruns ou des cafés au lait, des maquillages comme le latte make-up, etc. Non, cet automne, la couleur est mise en avant et moi, je trouve ça très original et très sympathique de pouvoir jouer avec les couleurs cet automne. Du pastel aux nuances pop, tout peut être utilisé. On est sur des couleurs qui sont utilisées et mélangées de façon, j'ai envie de dire, inusitée. On retrouve des coins internes colorés, on trouve des liners qui descendent véritablement dans l'angle interne, donc la couleur va faire tout le long du rat de cil et rentrer ici dans l'angle interne. On retrouve aussi des couleurs pastelles, oui, des couleurs pastelles utilisées en automne. Et moi, je trouve que c'est une excellente idée. Donc, vous pouvez vous amuser avec la couleur cet automne. N'hésitez pas à venir emprunter si vous voulez les couleurs. Revenons-en à nos touches de couleurs. On est sur des touches de couleurs. On retrouve du orange, on retrouve du rouge, on retrouve du mauve. Ça, c'est les couleurs qu'on retrouve pour les maquillages qui sont plus colorés et je trouve que c'est sympathique cet automne d'avoir ces petites touches de couleurs qui peuvent être agencées de différentes manières. Huitième tendance, maquillage des cils. D'abord, les mascaras sont axés sur le volume. On a vu ça chez presque tous les derniers mascaras qui sont sortis. Je pense entre autres au mascara XXL de chez Clarins que j'aime énormément qui donne ce volume très proche à la racine qui sépare les cils. Alors, on est sur un volume de mascara qui ne colle pas les cils entre eux et ça, j'aime énormément. Il y a une avancée au niveau technologique des brosses, des goupillons de mascara parce que celui de chez Clarins ne fait effectivement aucun paquet, ne colle pas les cils mais vient donner du volume et le nouveau mascara Exagerize volume mascara de chez Charlotte Tilbury que je porte aujourd'hui parce que je suis en train de le tester. Je vais vous en reparler bientôt. Là aussi, c'est un mascara assez surprenant. Là, aujourd'hui, moi, je n'ai qu'une seule couche de ce mascara-là. Il ne colle absolument pas les cils. Il donne un volume qu'on peut venir vraiment travailler. Il est assez... En fait, il est très long tenu tout comme le mascara Clarins qui fait zéro chute. On en reparlera bientôt. Toujours dans cette huitième tendance, on a le mascara coloré mais pas n'importe quelle couleur. On n'est pas dans les bleus ni dans les verts ni autres. On est dans les mascaras qui sont marrons qui tirent vers le bordeaux, vers le grenat comme mon t-shirt ou vraiment les mascaras plus bordeaux avec un petit peu plus de touches de bleu à l'intérieur. Ça, c'est la grosse tendance couleur mascara. Si vous aimez les mascaras colorés, la couleur de cet automne, c'est un bordeaux mais un bordeaux framboise, un bordeaux un petit peu grenat avec l'intérieur j'ai envie de dire pourpre pratiquement. Donc sur les lèvres, on est sur du framboise, du grenat, sur du bourgogne, un petit peu comme ce que je porte aujourd'hui. Je vais vous proposer différentes couleurs de rouge à lèvres qui s'inscrivent dans cette tendance-là. je vous ai parlé de ce produit-là de chez MAC qui est un produit multi-usage qui est fait pour être utilisé aussi bien sur les lèvres que sur les joues. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les yeux. Celui-ci, c'est le Big Diva Energy entre un framboise et un grenat, entre guillemets. C'est exactement cette couleur-là qui est la tendance phare couleur de cet automne 2024. Chez MAC, j'ai sélectionné deux couleurs. Donc moi, aujourd'hui, je porte sur mes lèvres le Avant Garnet 660 qui est vraiment une couleur Garnet. Garnet, c'est la fameuse couleur en anglais de mon t-shirt qui se traduirait par grenat, il me semble. Donc voilà la couleur Avant Garnet. Dans les Maxi... Comment s'appelle ça ? Maximal Matte Lipstick. J'ai aussi la couleur Diffordanger que j'aime beaucoup porter cet automne que je trouve qui est plus... cette fois-ci plus bleuté. Donc si vous avez un sous-ton de peau plus froid, c'est une couleur qui va certainement mieux vous convenir. Cette couleur-là pourra convenir facilement aux gens qui ont un sous-ton de peau plus chaud. Dans les plus petits prix et dans la K-Beauty, ici, je vous ai sélectionné deux rouges à lèvres. Je voulais vous trouver une option pour les gens qui ne veulent pas aller dans le total look intense comme ce que je porte aujourd'hui. Un peu plus... J'ai envie de dire un peu plus discrète. C'est la couleur Introse dans les rouges à lèvres Espoir. La marque Espoir, c'est une marque coréenne et cette couleur-là est une couleur vieux rose avec une touche à l'intérieur de Bordeaux sans être aussi intense que ce que je porte sur les lèvres. Chez Roman Beauty, enfin, vous avez dans les Blur Fudge Tint la couleur 008 Current Jam. Vous allez voir tout sur ma main l'effet. Vous allez tout de suite comprendre. Cet effet un petit peu poudré. la numéro 08. Là aussi, je vous laisserai ça en barre d'informations. Qu'est-ce que je vous ai trouvé d'autre ? J'ai envie de dire pour quelqu'un qui veut vraiment juste une touche de couleur sans rentrer dans l'effet total satiné. L'effet que je porte aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on recherche cet automne au niveau de la tendance. Vous n'êtes pas obligé de porter l'effet total avec une opacité comme ce que je porte, un effet satiné ou mat. Vous pouvez aller vers quelque chose de plus discret au niveau du fini, quelque chose de plus transparent. Ça, c'est chez Clarins et c'est la teinte 06 dans les baumes à lèvres Lip Oil Baume qui va venir juste teinter. Teinter vos lèvres avec cet effet B, entre guillemets, couleur B, petits fruits, etc. Plus discret, plus léger si vous n'avez pas envie d'être dans le total look. Donc ça, c'est pour les tendances maquillage lèvres et on va terminer avec les yeux. Alors, pour le maquillage des yeux, comme je vous ai dit, effectivement, on a ces touches de couleur. Mais de manière générale, au niveau des couleurs qu'on a vu beaucoup porter, on est sur des maquillages des yeux avec des couleurs encore très froides. On n'est pas dans le retour des teintes chaudes encore une fois cette saison. Pourtant, généralement, en automne, en général, les tendances poussent à être plus sur des maquillages plus, comme je vous ai dit, plus chauds, des bruns plus chauds, etc. Là, non. On est sur des teintes plus brunes, froides, avec presque un côté plus terreux. Et puis, l'autre grosse tendance, c'est les touches éclats dorées. Donc, dorées très champagne, comme ce que je porte là sur ma paupière mobile, ou vraiment paillettes dorées qui vont se retrouver sur les yeux. Donc, voilà pour la dixième tendance maquillage. Voilà, les amis, pour ces dix tendances maquillage de cet automne. J'espère en tout cas que vous avez découvert des petites choses, que ça vous a distrait comme vidéo, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et puis, si vous avez envie de plus de conseils beauté, de plus de conseils mode, etc., vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce à cette vidéo, un petit commentaire. Et puis, bien évidemment, si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous fais des gros, gros bisous. On se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures beauté. Jusque là, portez-vous bien. Ciao ! J'ai la crève. Les gens ne le savent pas, mais j'ai la crève, les amis. J'ai la crève. C'est dès que je refusais de tomber malade. Et comme je refuse de tomber malade, j'essaie de me persuader que je vais bien, tout va bien. Je suis en train de guérir. Ça, c'est ma petite technique pour réussir à m'en sortir.